La COP21, c'est une semaine en décembre sur le climat des différents pays. Après, est-ce qu'on sait nous de la COP21 ? Il y aura un peu tous les grands chefs d'État qui vont se réunir pour essayer de trouver un accord un peu plus contraignant que ce qu'il y a actuellement. La COP21, c'est une réunion qui se passe entre les États pour discuter des questions environnementales, les améliorations que chaque État peut faire dans son pays. Sur notamment les protections de l'environnement, la pollution, les émissions de gaz à effet de serre, etc. Ils vont essayer de débattre sur le climat, mais je ne suis pas sûr que ça vous tira à grand-chose. On veut essayer de régler les problèmes, mais on a le nécessaire. C'est quelque chose de nécessaire ? Maintenant, est-ce que ce sera quelque chose de suffisant ? On ne peut pas en être convaincus. Alors, qu'est-ce que la COP21 ? C'est la 21e conférence des partis. L'idée est qu'un maximum de pays au monde se retrouvent pour trouver des solutions et des règlements climatiques. En parallèle de la COP21 aura lieu la COI, l'équivalent à destination des plus jeunes, justement pour les sensibiliser et les rendre acteurs par rapport aux changements climatiques. Une particularité de la 21e conférence des partis, c'est la première fois qu'on essaie de trouver vraiment une solution globale aux dérèglements climatiques. Dans ce cadre, l'ENS E-Cube organise une semaine d'événements à destination de tous ses publics, les étudiants, les personnels, à destination aussi du grand public. Au programme de cette magnifique semaine, plein d'activités comme des ateliers, des conférences, grand public, des cours, une simulation de négociation climatique. Ce qu'il faut souligner également, c'est que cette semaine va couvrir un très vaste champ de compétences, à la fois scientifiques, mais nous avons également prévu des événements un peu plus diversifiés, en lien par exemple avec le bien-être au travail, des conférences sur l'aménagement du territoire, des conférences en lien avec l'économie de l'énergie. Et ce qu'il faut retenir surtout, c'est que nous voulons montrer un message positif. À la fois les ingénieurs et les scientifiques ont un rôle très positif à jouer dans une meilleure gestion des ressources en eau et aussi également pour favoriser la transition énergétique. Chaque année, l'équivalent d'un quart de la superficie de la France disparaît à cause de la déforestation. Le niveau des mers monte. Le continent plastique grandit. L'Afrique est durement touchée. Le climat se dérègle. La COP21 est une étape nécessaire. Mais voyons au-delà. Sauver le climat, c'est sauver l'avenir. C'est sauver notre planète. Ce combat nous concerne tous. Ce combat nous concerne tous. Ce combat nous concerne tous. NCQ, ses associations, ses étudiants et ses scientifiques luttent pour le climat. Et vous ? 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 ce combat nous ? Sous-titrage ST' 501 ...